Si est-il un couple qui a su traverser les décennies et qui cesse de rencontrer à travers sa passion pour le grand large et les océans ? Géraldine Danon et Philippe Poupon vivent une belle histoire d'amour depuis de longues années et qui, aujourd'hui encore, continuent de s'aimer comme au premier jour. Mariés depuis 2006, les deux tourtereaux ont eu deux filles ensemble, Laura et Marion et vivent en Bretagne quand ils ne sont pas sur la mer. Ensemble, ils ont navigué pendant plus de 15 ans, passé le cap porn à trois reprises et réalisé de nombreux documentaires, comme on l'apprend dans un article de Paris Match consacré à l'actrice et réalisatrice de 53 ans. Une belle histoire qui n'aurait pas été possible sans la présence d'une personne essentielle dans la vie de Géraldine Danon et que les Français connaissent très bien, Laurence Arthaud. La navigatrice, décédée tragiquement en 2015 lors du tournage de l'émission Drop, a eu un rôle essentiel dans leur rencontre. Flo faisait partie de la famille. Si Esti a son mariage, en 2005, que je l'aille rencontrer, révèle-t-elle en parlant de son mari, Philippe Coupon. Celle qui a été la première femme à remporter la route du Rome en 1990 avait une relation très spéciale avec le couple, dont elle était très proche. Nous sommes devenus inséparables, résume la fille de Raymond Danon. Un biopic en préparation pour lui rendre hommage une amitié si forte que Florence Arthaud est devenue la marraine de loups, le fils aîné de Géraldine Danon et Titouan Lamazou. Près de sept ans après sa mort, la femme de Philippe Coupon s'est lancée dans un projet fou, réalisée un biopic retraçant la vie de sa grande amie, inspirée du livre de Yann Kefelek, La mer et au-delà, consacrée au destin hors norme de la navigatrice décédée à 57 ans. Pour le bien de son film, elle a décidé de mettre son mari à contribution. Comme le révèle Nice Matin, ce dernier a repris la barre du mythique voilier de Florence Arthaud, qui l'a rebaptisé Flo, et sur lequel seront filmées des scènes du film. Ensuite, comme un clin d'œil à la pionnière qu'elle a été, Philippe Coupon s'élancera pour la route du Rome, pour une course en solitaire qui résonnera comme un bel hommage à celle qui lui a permis de rencontrer la femme de sa vie. L'article sur Géraldine Danon et Philippe Coupon est à retrouver en intégralité dans le dernier Paris Match. Géraldine Danon et Philippe Coupon 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 et Philippe Coup